Même en ne suivant pas les étapes 1, 2, 3, 4, 5, on va réussir à faire le 3 étoiles pour ce nouveau défi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec le nouveau skin. Et surtout, vous avez peut-être remarqué le défi, nouveau skin qui va arriver pour le roi, pour le gardien pardon, mais aussi cette nouvelle décoration du village principal. On va être sur le thème futur, donc c'est pour fêter les 11 ans de Clash of Clans. C'est pour cette raison, vous avez le code créateur Goulou, si vous vous aidez aux tentations, parce qu'il va y en avoir beaucoup, des tentations lors de ce mois d'août. Et en commençant notamment par cette scène, ce décor qui va être disponible le 7 août prochain. Donc il va falloir attendre une semaine avant de la voir. Donc voilà, un décor totalement futuriste, c'est peut-être une projection de Clash of Clans dans le futur. Donc Supercell veut dire, on est là, on reste encore 11 ans après le début du jeu, on est encore là et puis on restera pour le futur. Et c'est donc le gardien futuriste qui ouvre le bal de ses 11 ans de Clash of Clans. Alors un skin vraiment futuriste, ça fait un peu bizarre. Il sera disponible en tout cas avec le passe-hors du mois d'août lors du premier palier. Vous allez le débloquer avec le passe-hors, évidemment, il faut l'acheter. Donc voilà, vous avez ici en accéléré toutes les récompenses par palier avec cette nouvelle formule. Donc il y a beaucoup plus de paliers, comme vous le savez, on en a parlé lors d'une précédente vidéo. Voici les récompenses, les apparences, les avantages, pardon, les objets magiques et également les ressources que vous allez pouvoir débloquer avec le passe-hors du mois d'août. Voici ici les skins des héros, les trois autres héros qui vont arriver à des dates d'une semaine à une semaine d'intervalle. Voilà, ça coûte de l'argent, c'est 11,99€ par skin. Voilà, ça coûte quand même assez cher. Mais voilà, si vous vous cédez à la tentation, n'hésitez pas à utiliser le code Gouloulou. Merci pour votre soutien. On va s'intéresser aux défis. Vous avez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et le 0 au centre pour vous indiquer les étapes des attaques, enfin de l'attaque plutôt. Mais on ne va pas forcément suivre les étapes comme indiqué dans ce build. On va commencer ici par déployer le sort squelettique. Au niveau du grand gardien, pour le faire tomber, on va les laisser. Il va y avoir suffisamment de squelettes spawn pour faire tomber le gardien ainsi que les deux réserves d'élixirs noirs. Ensuite, étape numéro 2, comme indiqué sur le village, au sud de ce village, on va maintenant s'intéresser aux trois arcs X. Il faut bien mettre le gardien évidemment en mode sol. Déposer que quatre guérisseuses, uniquement quatre guérisseuses. Laissez la 5e pour plus tard, vous allez comprendre pourquoi. On va laisser le gardien tomber, donc la réserve d'élixirs. Ensuite, il va s'orienter vers les arcs X. Il faut bien surveiller ses points de vie. On va utiliser un sort de rage. On va les déployer pile entre le grand gardien et les guérisseuses. Lorsque les points de vie sont bas, ça permet de régénérer rapidement ses points de vie. Attention, la kappa, il ne faut absolument pas la perdre à ce niveau-là. On va en avoir besoin un peu plus tard. On va laisser ce grand gardien. Je le dépose vraiment au dernier moment, le sort de rage, pour qu'il fasse effet jusqu'au bout, jusqu'au troisième arc X. Vous avez jusqu'à quasiment la fin l'effet de ce sort de rage. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas déposé au début. On va ensuite déployer le sort de rappel pour récupérer le roi, la licorne et les quatre guérisseuses. On a mis quatre guérisseuses, c'est pour permettre de récupérer la licorne. Parce que si vous avez mis cinq guérisseuses, vous allez récupérer la licorne plus quatre guérisseuses et vous perdez une guérisseuse. C'est pour cette raison. Donc là, on va déployer le rappel du gardien et vous déposez la cinquième guérisseuse qui va appuyer le grand gardien face au château de clan défensif. On va déposer le sort de poison bien à ce niveau-là pour empoisonner les troupes dès leur sortie. Surtout, notamment, surtout la sorcière qui va générer beaucoup de sorciers. Donc, autant l'éliminer assez rapidement. On va le laisser travailler sur le château de clan. Le timing est important. On va dézoomer et zoomer maintenant sur l'étape suivante. On ne va pas faire le numéro 4 comme indiqué sur le beat, mais on va donc aller s'intéresser au centre. On va déployer le dirigeable dans lequel vous avez les super archers pour faire tomber le centre du village avec l'HDV. et les 6 arcs X qui sont présents. Donc, on va laisser arriver au niveau du premier arc X. Pardon, arc X, j'ai n'importe quoi. Les catapultes, pardon. Les 6 catapultes. On va déployer dans l'ordre un sort d'invisibilité. Attention, il est au max. Donc, il dure 4,5 secondes. Ensuite, un sort d'orage. On va calculer un 4,5 secondes et on dépose le deuxième suivi du troisième sort d'invisibilité. Si vous pouvez timer les 4,5 secondes, c'est parfait. Ça vous permet de garder un autre. Ensuite, on va déclencher la capacité du grand gardien pour garder les super archers face à l'explosion de l'HDV et au poison libéré par l'HDV ainsi que les bombes géantes. Donc là, vous allez les garder. Ça va permettre de faire tomber le mur, enfin les 3 rangées de remparts, pardon, pour aller ensuite vers la partie où il y a la monolithe. Et donc, on va déposer un sort de cynisme pour affaiblir et on va ensuite déposer un géant pour qu'il tanque, le temps que les super archers et le grand gardien arrivent à ce niveau-là. Donc là, on est sur le point numéro 5, normalement, mais on va le faire avant le numéro 4. Voilà, donc les super archers de loin vont déjà infliger des dégâts à la monolithe et elle va tomber assez rapidement lors des derniers coups faits par les archers et le grand gardien. Et enfin, on arrive sur les 3 TDE en mode mono. Donc voilà, sort d'invisibilité qu'on va déposer. Ça nous permet de garder les archers invisibles avec le grand gardien. Ensuite, le sort de gel. Et on va terminer ce village, ce défi avec le parfait, le 3 étoiles. Voilà, un défi relativement facile à faire. Honnêtement, allez, 2-3 essais, vous allez le réussir sans problème. Voilà, j'espère en tout cas que le tutoriel va vous aider à faire les 3 étoiles. Moi, je vous laisse avec le même défi, avec la même stratégie en musique sans le mode tutorial. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain défi. D'ici là, portez-vous bien, profitez des vacances. Bon courage à ceux qui travaillent. Et puis, ben, tchuss ! Bye bye tout le monde ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501